... Dans notre laboratoire, nous réalisons des expériences qui simulent la physique des réacteurs nucléaires, c'est-à-dire que nous reproduisons dans des réacteurs de recherche les cœurs de ces réacteurs de puissance de manière simplifiée. Ensuite, nous réalisons diverses mesures sur ces réacteurs de façon à expliquer les phénomènes physiques qui se produisent. Et les résultats sont ensuite exploités, en particulier par les industriels, pour améliorer les performances de leurs réacteurs et leur sûreté. Je suis responsable du laboratoire, c'est-à-dire de toute l'activité qui est produite dans le laboratoire, de la conception des programmes jusqu'à la réalisation des mesures. On commence par définir le contenu d'un programme expérimental. En s'appuyant sur des codes de calcul qui simulent la physique des réacteurs nucléaires. Ce sont des ingénieurs qui sont en charge de cette étape-là. Ensuite, nous définissons tout le contenu des mesures qui seront réalisées sur les réacteurs pour bien comprendre les phénomènes physiques qui s'y déroulent. Là encore, ce sont des ingénieurs qui interviennent dans cette étape. Ils sont un total de 7 au sein de l'équipe. Et ensuite, nous préparons et réalisons les mesures elles-mêmes. Et là, 4 expérimentateurs entrent en jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada